Yo la team, c'est Em, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai essayé de créer un petit décor. Je me suis assise par terre, je me suis dit que c'était plutôt sympa. Petit décor cocooning parce qu'aujourd'hui on va discuter. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre de discuter. Du coup si vous avez soif, prenez à boire. Je vais me chercher un verre d'eau d'ailleurs. Hop ! C'est vraiment hyper important de bien s'hydrater quand il fait chaud. Mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler écologie. En fait je vais vous parler de toutes les choses que je n'achète plus. Donc bien sûr je ne suis pas parfaite. Il y a encore plein de choses que je pourrais changer, améliorer. Mais comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'essaye de faire les choses mieux. J'essaye d'acheter moins de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous en parle pour que vous-même vous vous disiez bah ouais c'est peut-être une bonne idée ou bah peut-être que vous faites déjà tout ça et ce serait vraiment trop trop cool. Du coup c'est parti ! J'espère vraiment que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec la première chose. Ok du coup on va commencer peut-être par la cuisine d'abord puis la salle de bain parce que je pense que c'est des endroits où on a beaucoup de déchets. Du coup dans la cuisine, première chose que je n'achète plus c'est le sopalin. Alors l'essuie-tout, ça dépend comment vous l'appelez. J'ai grandi avec de l'essuie-tout, il y avait toujours de l'essuie-tout chez moi. Et j'ai eu forcément cette habitude d'avoir tout le temps de l'essuie-tout. Du coup ça c'était des habitudes que j'avais et que j'ai totalement perdues donc ce qui est trop bien parce qu'en fait je me suis rendue compte que ça servait à rien. Alors il y a plein de gens qui vont me dire oui mais les sopalin ou l'essuie-tout ça sert de ouf quand tu renverses de l'eau par exemple mais en fait on a des éponges donc d'abord vous passez à l'éponge et puis même si l'éponge, bien sûr c'est aussi un déchet parce qu'on va la jeter mais ça nous tient quand même beaucoup plus longtemps que de l'essuie-tout du coup on passe l'éponge, donc c'est ce que je fais je passe l'éponge et puis un torchon et voilà c'est nickel. Si par exemple je veux m'essuyer j'ai ma propre serviette dédiée à ça et qui est avec moi quand je mange. Voilà du coup le sopalin c'est la première chose que je m'utilise plus. Il existe également des sopalin écologiques donc en fait c'est un rouleau comme du sopalin mais avec des petites serviettes. En fait ils sont enroulés avec des boutons vous en prenez un, vous essuyez vous en prenez un, vous essuyez la table enfin voilà c'est hyper pratique et c'est vraiment ça a la même forme que le sopalin du coup pour ceux qui ne veulent peut-être pas avoir un truc trop différent ça peut être également une solution je vais essayer de vous trouver des liens en barre d'infos et vous les mettre. Deuxième petit truc que je n'achète plus pour la cuisine ce sont les gobelets en plastique les gobelets de soirée alors je sais que c'est hyper pratique d'acheter des trucs en plastique je privilégie les éco-cups donc je vais vous montrer quand même à quel point j'ai des éco-cups attendez en fait c'est toutes les soirées que j'ai faites vous allez vous dire la Tana elle fait beaucoup de soirées Tadam ! du coup voilà toutes mes éco-cups oula donc vous avez des petites éco-cups enfin des petites voilà des éco-cups assez normales vous avez des plus grosses éco-cups voilà et vous en avez pour sous les goûts et ça en soirée c'est pareil en fait en plus elles sont pas toujours mais les miennes elles sont personnalisées du coup vous savez ah bah moi j'avais le vercanza des papels enfin voilà vous savez quoi troisième chose que je n'achète plus cette fois-ci on passe dans la salle de bain enfin plutôt hygiène en fait il y avait pas trop de choses dans la cuisine parce que finalement j'utilise énormément de tubes pour tout 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 j'utilise jamais de cellophane en fait je mets tout dans des tubes que je réutilise donc voilà c'est tout ce que j'achète mais oui ça peut aussi être une bonne idée pour vous du coup je vais vous en parler c'est des films plastiques enfin c'est pas plastique du coup des films qui existent en cire d'abeille je crois voilà donc je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'un quatrième truc que je n'achète plus du coup en fait dans la salle de bain ce sont les cotons pour me démaquiller donc ça paraît qu'est-ce que ça fait les déchets de tous les soirs se démaquiller on utilise des cotons on utilise beaucoup 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 trop de cotons alors que clairement on peut utiliser des cotons réutilisables comment on fait ? alors soit on en achète en magasin il y a plein de magasins bio qui en vendent je vais essayer de vous mettre des liens en barre d'infos ou alors on peut se les faire soi-même vous avez des vieux t-shirts vous avez des vieilles serviettes vous avez je sais pas des vieux pulls des vieux torchons donc moi je vais vous montrer ce que j'ai je vais me balader aux champs zéliseux alors je vais vous montrer les cotons donc déjà j'ai une petite boîte pour vendre mes cotons donc c'est pas du tout moi qui l'ai fait c'est la maman d'un ami alors d'un côté les cotons que j'ai acheté donc je vais vous les montrer en premier ils sont pas du tout propres parce que je les ai utilisés faut attendre que je les mets à la machine mais voilà ils ressemblent à ça c'est des cotons il y a des rouges à règle dessus donc c'est des cotons réutilisables avec des motifs voilà ils sont hyper cute donc ça c'est ceux que j'ai acheté en magasin et ça c'est ceux qu'on m'a offert qui sont trop trop mignons qui sont assortis à la petite boîte voilà hyper hyper cute ils sont hyper doux aussi vous pouvez trouver des beaux tissus et vous les faire vous même si vous kiffez coudre donc qu'est-ce que je fais je prends mon coton je mets mon omicillaire je me démaquille le visage voilà partout partout ensuite si je vois que il y en a encore sur mon visage je peux utiliser l'autre côté ou j'utilise un autre et ensuite je le rince à l'eau donc je mets de l'eau dessus je frotte un peu avec mes mains je les sors et je l'accroche sur le sèche-hermiette ou sur le bout du robinet pour qu'il sèche ensuite au bout de plusieurs utilisations donc moi je l'utilise plusieurs fois sans le laver à la machine parce que bien sûr ça utilise de l'eau et que c'est pas forcément nécessaire de le laver à la machine après chaque utilisation et au bout d'un moment quand il ne ressent plus à rien par exemple lui clairement il ne ressent plus à rien donc il va atterrir à la machine bientôt voilà il est plein de rouge à lèvres l'autre côté ça va mais celui-là ça va pas du tout je vais le mettre à la machine ok 5ème chose que je n'achète plus alors je vais mettre les deux ensemble c'est shampoing savon donc savon c'est sûr je n'achète plus j'achète des gros enfin du savon liquide je me lève quand même encore j'achète des gros carrés de savon donc là j'ai du savon Taleb donc vous pouvez y aller voir sinon vous pouvez acheter des gros de savon de Marseille vous vous mouillez vous prenez votre savon voilà partout partout et c'est parfait vous vous rincez alors oui c'est inconfort d'avoir du savon liquide je suis totalement d'accord j'ai fait l'effort et maintenant ça ne me gêne plus du tout alors c'est sûr que le savon liquide ça va beaucoup plus vite machin et ensuite j'essaye de passer au shampoing solide c'est beaucoup plus compliqué que le savon dans le sens où il faut trouver le bon shampoing par rapport à la texture de cheveux moi là j'ai trouvé un shampoing qui me convient assez après j'essaye de enfin je ne peux pas le faire tous les shampoings parce que mes cheveux ils deviennent trop secs après 6ème chose que je n'achète plus aujourd'hui donc on va parler des brosses à dents donc j'ai toujours été enfin en fait j'ai été élevée à la brosse à dents en plastique je pense que comme la plupart des gens et en fait en grandissant en fait c'est moi-même qui me suis rendu compte que ça n'allait plus qu'il y avait trop de déchets j'ai pris conscience moi-même des choses en me renseignant d'ailleurs petit point je trouve qu'on n'est pas du tout éduquée à la chose il y a des vidéos youtube il y a des articles des forums que je me suis rendu compte que ça n'allait plus du tout et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo c'est parce qu'en fait on n'en parle pas assez c'est des sujets qui restent un peu tabous tu dis juste ah j'ai acheté une brosse à dents en bambou ou alors on te fait la remarque ah j'ai capté que t'avais une brosse à dents en bambou ah t'es cool toi mais en mode reproche genre mais tout le monde devrait l'être en fait on devrait tous un minimum faire des choses pour l'environnement on ne dit pas forcément qu'on devrait aller dans les extrêmes mais on peut tous faire des choses à notre échelle et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que moi je fais pas toutes les choses comme il faudrait j'en suis consciente et j'essaye au quotidien de m'améliorer sur plein de choses et c'est vraiment un travail sur soi sur nos habitudes mais je pense qu'on en est tous capables je me suis dit en faisant cette vidéo j'allais peut-être éveiller des consciences et montrer à certaines personnes que c'est pas si compliqué que ça du coup cette parenthèse terminée on était sur la brosse à dents donc je n'achète plus de brosse à dents plastique je suis pasée à la brosse à dents en bambou vous allez me dire ça reste un déchet parce que la brosse à dents on l'utilise pas toute sa vie c'est sûr mais forcément c'est mieux d'avoir une brosse à dents en bambou qu'en plastique la première fois alors j'avais acheté une brosse à dents ça m'a fait hyper bizarre j'ai l'impression d'avoir du bois dans la bouche mais je suis passée à une autre et je l'aime trop 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 je l'ai trouvé dans un petit magasin bio en bas de chez moi il y en a également dans les pharmacies maintenant donc n'hésitez pas à passer à la brosse à dents en bambou c'est trop cool enfin septième chose que je n'achète plus mais je vous en ai déjà parlé tout ce qui est protection hygiénique je n'achète plus stop 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 mais vraiment horrible le nombre de serviettes hygiéniques qu'on jette le nombre de protege-t pour celles qui en mettent tous les jours vraiment c'est atroce tous ces déchets donc moi je n'achète plus du tout ça je suis passée aux culottes recyclables pourquoi c'est mieux ? c'est mieux pour l'environnement c'est mieux pour notre santé c'est mieux parce que ça coûte moins cher au total parce qu'on peut les utiliser hyper longtemps si vous voulez plus de renseignements à ce sujet je vous ai fait une vidéo dédiée je ne sais pas où est le petit i mais c'est dans le petit i n'hésitez pas à aller la checker c'est la huitième chose donc on est à huit choses que je n'achète plus donc je n'achète plus de bouteilles en plastique alors ça en fait c'était le truc de base que j'ai oublié quand même toutes les bouteilles qu'on jette tous les jours on boit de l'eau on jette des grandes bouteilles ou des petites bouteilles alors oui vous la réutilisez votre bouteille d'eau bon au bout de trois jours elle pue la mort parce que le basique ça pue alors en plus il y a plein de choses pour l'écologie il y a des appareils qui filtrent l'eau il y a carrément des appareils qui filtrent l'eau du robinet mon papa travaille dans le traitement de l'eau il filtre justement l'eau qui sort du robinet enfin vraiment vous avez tellement de choses et vous achetez une gourde ça coûte cher d'acheter de l'eau tout le temps des packs et tout et pour votre dos enfin vraiment c'est moi j'y vois que des inconvénients vous allez chez Emma vous allez chez enfin on va pas faire de la pub pour des marques mais bref vous allez quelque part vous achetez une gourde et vous la remplissez tout le temps et voilà c'est vraiment des trucs hyper importants et on n'y pense pas forcément on prend la solution facilité voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé je vous ai donné des petites idées de choses à ne plus acheter et de choses à acheter à la place voilà il y aura peut-être d'autres vidéos dans cette lignée plutôt écolo donc on va je sais pas comment on pourrait appeler ces vidéos let's green yourself voilà petite playlist let's green yourself voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos si vous avez kiffé celle-là et à mettre un petit pouce bleu dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes passé à certaines choses dont j'ai parlé dans cette vidéo et dites-moi si vous avez d'autres idées de choses que je pourrais ne plus acheter donnez-moi des conseils et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye